Nous abordons le thème « Une vision de grandeur ». Nous toucherons aussi l'application et la mise en œuvre de cette vision pour nos successeurs. Premièrement, ils seront plus grands. Un leader voit large, il a une grande vision. Sopendant, il investit non pas pour devenir grand lui-même, mais pour que les autres deviennent grands. Il bâtit l'œuvre dans une perspective d'avenir et de réussite pour les autres. Il a une vision de foi pour eux. Jésus a une vision de grandeur pour ses disciples. Il a voulu qu'ils fassent plus et mieux que lui. Et il leur en a donné les moyens. Jean 14, 12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. » Jésus n'a pas rêvé grand pour lui. Il est grand dans sa nature et son identité. Il n'avait rien à prouver aux autres pour exister. Cependant, il a rêvé grand pour ses disciples et les a amenés à réussir. Le leader règle ses problèmes d'ego. Il sait qu'il est en Christ. Il connaît sa valeur et le cœur du Père pour lui. Son rêve est grand pour l'œuvre. Son rêve est grand pour les autres. Il les entraîne à devenir meilleurs que lui et à aller plus loin. « Mon second point, je te donne de mon temps. » Il n'y a pas de succès sans successeurs. Citation du pasteur normandin. Il arrive parfois que certains leaders attendent l'âge de la retraite pour penser à établir des successeurs ou pour les former. Et souvent, c'est un peu tard. Parfois, ils vont disparaître avec leur œuvre. Paul conseille clairement à Timothée d'investir du temps pour former des leaders, des personnes qui vont influencer les autres. Investis du temps avec des personnes enseignables. Et parce qu'elles sont enseignables, elles pourront enseigner les autres. Pour croître en nombre et en maturité, il faut multiplier les leaders, lever des responsables qui ont une culture du service, de l'excellence et du don de soi. Notre cœur est pour le salut du plus grand nombre. Le rôle prioritaire de l'Église est de rejoindre, sauver ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est le cœur de Dieu pour les nations. Cependant, en examinant la vie de Jésus, nous pouvons voir qu'il n'a pas priorisé les foules, mais bien plus la formation et l'accompagnement de ses disciples. La raison était très simple. Sans disciples, l'œuvre de Jésus se serait arrêtée à sa mort ou mal prolongée. Jésus avait trois ans pour former une relève apte à faire plus et mieux que lui. Troisième point, des étapes pratiques et concrètes. Marc 3, 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et il vaincre auprès de lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Jésus ne leur a pas simplement donné une formation biblique, mais il a vécu avec eux pendant trois ans. Sa formation a été doctrinale, elle a été éthique, mais plus encore, il était avec eux, il vivait avec eux. Cela a dépassé le cadre un peu sec de l'enseignement unique. C'est une question d'investissement dans le temps, dans les priorités et dans l'exemple. Et là, je te donne quatre principes pratiques pour former des disciples ou des successeurs. Écoute bien. Pas mal de leaders coincent dans l'une ou l'autre de ces étapes. Soit ils ne prennent pas le temps, ils n'ont pas la patience. Soit ils n'arrivent pas suffisamment à faire confiance dans la quatrième étape. Ils n'arrivent pas à lâcher, à accepter que des plus jeunes fassent ou puissent peut-être faire différemment qu'eux. Ils se bloquent et bloquent ceux que Dieu leur a confiés pour une succession. Quelques questions à développer avec ton équipe, tu peux les compléter aussi. As-tu un rêve de grandeur pour les autres et quels moyens leur donnes-tu pour qu'ils se développent ? Quel est le temps que tu as investi dans ce domaine ? Priorises-tu de façon intentionnelle cet aspect dans ta vie ou la vie de l'Église ? Apprenez peut-être par cœur ces quatre étapes du « je fais, tu fais ». Est-ce que l'une de ces étapes pose un problème dans la pratique ? Ne serait-il pas intéressant de poser cette culture de la transmission au sein de vos responsables ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !